Salut, on se voit pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je suis déjà dehors et je parle avec Judith parce que je dois aller chercher un cheval. Elle m'explique où je dois aller, etc. et la personne que je dois voir. Ensuite, je file. Je me redirige donc vers la voiture afin d'y aller, c'est un petit peu loin. Le vent est déjà attelé, Judith l'a fait, je trouve ça très gentil de sa part. Me voilà arrivée à Mourland. Je discute avec Thomas et il m'explique où est le cheval. Il est dans l'écurie, donc c'est un cheval de sport. C'est un cheval de 7 ans destiné à l'obstacle. Parce qu'il est assez froussard sur le cross. Et il me dit que je peux aller l'essayer dans soit la petite carrière qui est derrière, soit dans la grande carrière. Je vais donc me diriger vers les écuries. J'arrive donc dans l'écurie et voici le cheval en question. Il s'appelle Midnight. Il est vraiment joli, je trouve. C'est une robe assez originale que nous ne voyons pas très souvent. Je le caresse avant de m'en occuper. Je prends le temps de le brosser, de le curer. Et voilà, Midnight est prêt. J'ai fait le choix d'aller dans la grande carrière parce qu'il y a quand même énormément de monde à Mourland. C'est vrai que c'est vraiment l'endroit phare avec Fort Pinta et la ferme de style. J'aurais dû y penser dans mon organisation afin d'y aller à une autre horaire pour ne pas être dérangé. Mais ce n'est pas grave. Midnight s'est très bien comporté lors des soins. Il a été agréable, gentil, il ne bouge pas. C'est l'air d'être un cheval très affectueux et très peau de colle. Allez, suis-moi. J'arrive dans la grande carrière. Il y a l'air d'avoir déjà un cours. Je vais donc faire attention de ne pas gêner. Je détends d'abord tranquillement Midnight aux trois allures, remandant aussi quelques petits arrêts. Il n'a pas l'air regardant et s'en fiche un peu des autres chevaux. Je fais quand même attention parce qu'il pourrait me faire un écart vu que des personnes galopent ou trottent et qu'il y ait un cours. Je continue en détendant au trot. Donc très gentiment, sur des lignes droites, des grandes courbes, etc. Il faut faire attention à ne pas trop serrer ses courbes ou à faire des petits cercles dès le départ. Il faut avoir bien pris le temps d'échauffer son cheval. Midnight repasse un petit peu derrière la jambe. Je dois donc bien les garder. C'est un cheval agréable qui a une bouche très douce, donc pas besoin de main. D'ailleurs, on ne monte pas avec ses mains, mais avec ses jambes. Il a une bonne bouche, un peu froid à la jambe, mais ça c'est un petit détail. Il réagit bien aux transitions descendantes et un peu moins aux transitions montantes, ce qui fait que je dois régulièrement répéter cet exercice lors de ma détente. La répétition de transition va me permettre d'avoir un cheval réactif et à l'écoute de mes demandes quand je place mes aides. Je finis par détendre au petit galop. Il est égal à lui-même, comme au trot, tranquillement. Après, à voir sur le long terme, oh, comme là il est chez lui, forcément. Je demande aussi encore quelques petites transitions régulières. Et peu à peu, Midnight se montre plus réactif à mes tomates. Une fois ma séance finie, donc soit la grande détente, je vais descendre et le ramener. Et ensuite, je vais aller voir avec Thomas pour lui dire que je prends le cheval. Je repasse au pas, j'arrête et je prends bien le temps de caresser. Après avoir discuté avec Thomas, ça y est, tout est prêt. Je vais donc pouvoir ramener le petit Midnight dans mon écurie. Je le charge donc gentiment dans le vent. Et nous nous dirigerons donc vers le vignoble des Silverglades. De retour à l'écurie, après avoir parlé à Judy. Donc elle m'a dit que c'était vraiment un beau cheval, que sa robe était originale et peu commune. J'ai l'autorisation de le mettre de suite dans l'écurie intérieure, donc dans mon écurie personnelle. Allez, je vais le rentrer, l'abreuver, lui mettre le foin, etc. Puis aller monter un autre cheval. Et voilà, Midnight est dans son box. Je vais donc aller chercher mon autre cheval. Tous les autres chevaux vont bien, la pâle fonnaire s'en est bien occupée. Il s'agit de Twinkle Star. Coucou mon petit Twinkle Star. Voilà, je m'occupe de Twinkle Star. C'est un Andalouk de couleur blanche qui est âgé de 12 ans. C'est un cheval vraiment très destiné au dressage. Et je compte bien l'entraîner afin de sortir en compétition. Je le travaille régulièrement sur des petites séances, parce qu'il n'a pas besoin du tout de grosses séances. Sauf avant les concours. Là, on travaille un peu plus poussé, mais c'est faire vraiment beaucoup de choses. Je arrive donc gentiment à la carrière du vignoble. C'est beaucoup plus agréable, il y a beaucoup moins de monde. Bonjour madame. Elle me dit de faire attention, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui comptent venir travailler. Mais elle ne donne pas cours, donc j'ai le droit d'utiliser la carrière. J'ai hâte de vous montrer mon entraînement avec Twinkle Star. C'est un cheval que j'apprécie beaucoup. Je monte sur Twinkle Star, et c'est parti. Je pars d'abord gentiment au pas. C'est un cheval, avant de travailler, qui a besoin d'une très grosse détente. Il ne fait pas d'arthrose et n'a pas de problème articulaire, mais je préfère le préserver. Avant d'être un cheval de dressage, Twinkle Star sortit en complet et il a eu un accident. Suite à ça, c'est un cheval qui ne saute plus ou très très peu. Je l'ai néanmoins déjà fait sauter, et je pense faire quelques petits concours d'obstacles avec lui sur de petites épreuves. Il aime bien sauter et adore aller à fond sur ses obstacles, les oreilles bien en avant et la queue sur le dos. Enfin voilà, j'en fais quand même très très peu afin de le préserver. Après avoir marché pendant presque une quinzaine de minutes, je commence au trot. Je trotte environ pendant 20 minutes sur ma détente. Ça me permet vraiment d'avoir un cheval délié et souple dans ses allures. Twinkle Star réagit très bien à la jambe et c'est assez agréable. Réactif dans les transitions, c'est vraiment super. C'est un cheval qui a vraiment beaucoup d'expérience. Ce n'est pas à moi d'ailleurs de lui apprendre des choses, c'est plutôt lui qui me les apprend. Quand je fais une mauvaise demande, il me le fait bien savoir. Malgré ses airs d'ange, c'est un cheval ayant quand même du caractère. Il ne tolère pas, voire que très peu, les erreurs du cavalier qui est sur son dos. A moi de m'appliquer et d'être à son écoute. Si je le sens fatigué, je dois absolument changer ma séance, pouvoir l'emmener juste en petite balade, au pas et au trop. Il est très important de respecter son cheval avant l'équitation. Je sors beaucoup en concours et j'adore ça. Mais pour moi, le concours est une chose secondaire. Ce qui compte avant tout, c'est le bien-être et le respect de son cheval. Ça veut dire que si j'inscris par exemple Twinkle un cours de dressage, mais que je ne le sens pas très en forme, je préfère faire mon partant et l'emmener en balade. C'est beaucoup plus respectueux pour lui. Je vous emmène donc dans mon travail au galop. Nous allons travailler les galopas sur la diagonale, le but étant d'en faire plusieurs. Je vais d'abord finir gentiment ma détente et je vous retrouve après. Voilà, ma détente est finie. Je vérifie ma sangle et caresse Twinkle Star. Je repars au pas afin de les laisser souffler et visualise l'exercice. Je vais donc prendre la prochaine diagonale au pas et demander un départ au galop sur celle-ci. Je vais devoir répéter cet exercice plusieurs fois afin de voir si Twinkle Star l'a bien compris. Enfin, lui, il va bien le comprendre, c'est sûr, mais si moi je demande bien. Voilà, je ne demande pas assez bien. Je repasse donc au pas et lui redemande. Twinkle passe encore par le trop. Voilà, très bien. Je galope un petit peu et caresse. Et je repasse au pas. Je vais réitérer la chose sur la prochaine diagonale. Je voulais de base aller travailler à la allécaisse qui est un peu plus basse. Mais étant en période où tout le monde est là, je ne préfère pas y aller. Il y aurait vraiment trop de monde. Je n'ai pas demandé assez bien. Du coup, je me rectifie et je pars bien au galop. Enfin, Twinkle Star part convenablement au galop. Je redemande. Ah, erreur de ma part. Décidément, aujourd'hui, j'ai quand même du mal. Je reste donc un petit peu au galop pour aller à la prochaine diagonale afin que Twinkle Star reste réveillée. Peut-être s'il est un petit peu endormi et moi je ne demande pas toujours très très bien. Il arrive parfois que je manque de précision dans mes demandes. D'où le fait qu'une grosse remise en question. Très bien. Voilà, quand je suis plus précise, tout se passe mieux. Voilà. Il m'en fait de très bien. Maintenant, le but va être d'en enchaîner au moins 4. Je vais donc prendre la prochaine diagonale à nouveau. Et si cette fois-ci, l'exercice est bien réalisé, je laisserai Twinkle Star là-dessus. Je ne veux pas non plus le... Je ne veux pas le lasser ni l'embêter. Les transitions descendantes passent bien, ce départ passe bien, un manque de précision de ma part, bien, et un dernier petit départ, manque de précision de ma part. C'est vraiment de ma faute. Du coup, je veux rester une dernière fois sur la prochaine diagonale et après, peu importe, je laisserai Twinkle Star là-dessus. C'est vraiment de ma faute d'où viennent les erreurs. Du coup, je ne peux pas imposer à Twinkle Star de répéter l'exercice infiniment. Voilà. Bien. J'espère faire un dernier bon départ pour rester là-dessus. Super. Je vais donc rester là-dessus. Le départ était correct, j'ai bien demandé, Twinkle Star a très bien réagi. Je suis vraiment contente de ce cheval, je me fais beaucoup plaisir avec lui. D'ailleurs, ce cheval est un vrai chien. Je suis sûre que si je le mettais dans le jardin de ma maison, il serait là tous les matins au petit déjeuner. Allez. Je vais emmener Twinkle Star marcher gentiment dans les prés, puis m'en occuper. J'ai ramené Twinkle Star à l'écurie et lui douche les membres. Après l'avoir douché, j'effectue un pensage avant de le remettre au box. Voilà. Tout est fait. J'ai aussi donné une récompense à Twinkle Star vu qu'il raffole des pommes. Il a son paquet de pommes personnelles. Il était bien content. Je l'ai aussi bien caressé pour lui faire comprendre qu'il a fait une très bonne séance. C'est vraiment un cheval que j'aime beaucoup. Allez. Sur ce, je vous souhaite tous et à toutes une bonne fin de journée. C'était une vidéo avec moi. Enfin, une matinée avec moi sur SSO. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada